Comment est-ce que le cancer du valieriste est-ce que le cancer du valieriste était tellement profond ? Il y a eu 30 ans, 28, mais presque 30 ans, de dictature du valieriste totalitaire qui a essayé de faire une mémise sur les âmes des haïtiens. Pendant que le terrorisme d'État s'exerçait dans un climat pas d'impunité, parce que beaucoup de jeunes, beaucoup d'haïtiens ont essayé de résister d'une façon ou d'une autre. La résistance a été multiple, mais elle a été écrasée la plupart du temps, grâce à la complicité des étranges également des États-Unis. Donc tu as eu une espèce d'hémorragie permanente qui va continuer après, à l'occasion de toutes les crises qu'on va connaître. Catastrophe naturelle, catastrophe politique, c'est un pays exsanguant. Et où, malheureusement si tu veux, il y a deux exutoires extrêmement... qui sont de véritable danger pour la survie de ce pays. C'est le fait que les haïtiens peuvent toujours partir à l'étranger, donc ils s'en vont, ils abandonnent leur pays. Ou bien que les émigrés envoient toujours un peu d'argent pour la survie. Donc c'est un pays qui vit au niveau de la survie. Et quand les gens... il y a un proverbe haïtien qui le dit... il y en a deux mêmes. Il y en a un qui dit « sac vide pas compris », les sacs vides ne tiennent pas debout. Un autre qui dit « chien grand groupe a joué ». Les chiens quand ils ont faim, ils ne jouent pas. En Haïti, quand on est dans la survie, on est comme des sacs vides et les chiens réagissent en même temps. On n'a pas le temps de penser au collectif. Mais tout ça, malheureusement, c'est des fonds de commerce pour certains également, cette situation. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup, mais quand même il y en a qui font leur beurre dans cette situation. Et donc le chaos politique, la misère de masse, c'est les fonds de commerce. Donc il faut quelque part une rupture avec tout cela, sinon on ne s'en sortira jamais. Qu'est-ce que vous avez dit à l'avenir d'Haïti ? Dans tous les pays du monde, on dit toujours « l'espoir fait vivre ». Mais en Haïti, l'espoir tue. Parce qu'au lieu de faire des choses concrètes, au lieu de passer à une pratique de changement, on continue à vendre des mots, des rêves, à espérer ce qui est devenu du pur fatalisme. Alors que ce qu'il faut, c'est rompre avec la pratique de la pensée magique. Il suffit de dire quelque chose pour croire que c'est la réalité, à des actions concrètes de changement à partir d'un programme. Et pour cela, il faut que les gens qui le veulent se mettent ensemble, réfléchissent ensemble et agissent ensemble. Et ça, comme tu le sais, c'est un pays très individualiste. En même temps, tu as des montants de panurge. Et d'autre part, tu as des gens où il y a une perversion totale de toutes les valeurs et où il est difficile vraiment de tracer le chemin.